D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le meilleur deck, en tout cas un des meilleurs decks qu'on peut retrouver en 2019, par exemple pour la saison 2 qui est pas mal, donc voilà un deck vraiment pas mal du tout pour monter en trophée et que ça soit à n'importe quel nombre de trophées le temps que vous avez toutes telles cartes qu'il le faut. Donc, alors on va briser la prime de guerre, c'est parti, on a, vu qu'on est premier, on va voir pas mal de choses, 600 d'or, 600 d'or et de l'or je devine, oh non, oh yes, ça c'est cool, oh yes. Du coup il y aura un coffre de saison qui va arriver et puis je vais relancer la guerre sûrement, voilà, guerre de clan, déclarer la guerre et je vais en profiter pour demander une princesse, il n'en manquera plus qu'une seule, oui, et après je pourrai l'augmenter au niveau max. Donc je mets plein de légendaire à proposer en échange, voilà, échanger avec vous. Donc voilà, alors je voulais juste regarder, donc ouais la princesse, je pourrai l'augmenter bientôt au niveau 12, donc ça c'est super, il n'en a plus que deux, enfin plus qu'une, j'espère qu'on va m'en donner une bientôt. Donc le tirage est dans 19h, la guerre de clan commence, on va pouvoir faire quelques attaques. Et donc je voulais vous montrer mon deck, donc ça c'est mon deck pour monter un trophée vraiment facilement, que vous soyez donc maître 1 ou plus bas, plus bas, combattant 3, combattant 2, arène légendaire, etc, etc, ou même plus haut. Ville sinistre, je ne connaissais même pas, 3600 trophées. Si vous avez toutes les cartes qui sont ici, donc si vous n'avez pas la princesse, parce que c'est quand même une légendaire, c'est pas sûr que tout le monde ait cette carte, je vous conseille à la place les petits archers, qui sont vraiment pas mal. Donc ça coûte pareil, ça coûte 3 d'élixir, la princesse coûte 3, ça coûte 3 d'élixir, bon après regardez un petit peu, ils font 97 de dégâts, et 80 de dégâts par seconde. Alors que là on a 169 de dégâts de zone, et dégâts par seconde, par contre c'est un peu moins. Donc si vous positionnez bien, si vous positionnez bien vos archers, ben normalement il n'y a pas de soucis de ce côté là, c'est avec les archers que j'ai commencé au début avant d'en voir la princesse, et dès que j'ai eu la princesse, j'ai utilisé la princesse. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la princesse, vous avez ce deck là, sinon si vous avez la princesse, vous mettez ce deck là, et avec ce deck là c'est vraiment super. Donc après j'ai d'autres decks, mais voilà ça c'est un deck vraiment que des légendaires pour tester, ça c'est mon deck vraiment pour mon temps de trophée. Là c'est un deck que j'avais testé, mais il faut que je reteste pour vous présenter d'autres decks. Mais pour l'instant le meilleur deck, pour moi 2019, même le meilleur deck, tout simplement pour la saison 2, c'est celui là. Donc on va faire quelques attaques, je vous montre comment gérer un petit peu avec mon deck. Mais de toute manière si vous me suivez sur ma chaîne depuis quelques semaines ou quelques temps, vous savez comment se joue ce deck. Donc là imaginons que vous avez les archers plutôt, ben vous mettez tout simplement les archers, donc les archers je les aurais plutôt mis ici, devant là, à la place des gobelins que je mets là, pour tuer la princesse plus rapidement. Mais vu que la princesse tire de loin, je mets bien sûr la princesse un petit peu plus loin. Et on va en profiter pour mettre le géant ballon, en espérant qu'il n'y a pas de gargouille. Donc voilà, vous mettez le géant ballon, et souvent ça marche super bien. Bien sûr il faut aussi d'avoir les cartes... Alors je mets les flèches là, c'est peut-être un petit peu trop tard. Mais donc je disais, ouais bien sûr il faut augmenter ces cartes principales que je vous propose pour le deck au niveau max. Enfin, il faut essayer, il faut tenter, bien sûr ça coûte cher en or, mais si on peut, de les avoir au niveau maximum, c'est plutôt pas mal. Ok, donc j'ai perdu la tour là. Bon ça commence mal. Après je suis contre un niveau 13. Là je tombe que contre des niveaux 13, donc c'est un petit peu chaud. Mais bon. Alors, on va mettre... Ça, je vais mettre les gargouilles, mais bon j'espère que... Ouais, gargouille, allez, on tente les gargouilles. Il y a le golem à droite, niveau 13. Ouh là, ouh là là. Oh, il y a un gargouille qui est là. Un gargouille qui est présent, qui va me permettre d'avoir la tour tranquillement. Et donc là, on va essayer à droite de défendre... On va essayer à tout moment. Je vais mettre les barbares. J'espère qu'il n'y a pas de princesse, j'espère qu'il n'y a pas de... Voilà, je devrais le faire. Ça devrait le faire. Je prépare les flèches au cas où. Donc voilà, après on a un niveau 13 en phase, donc c'est un petit peu plus dur. Mais bon, c'est possible. C'est possible de gagner, donc j'essaie de me concentrer un petit peu. Mais sinon, je vais faire d'autres... Là, c'est vraiment le deck principal que j'utilise et qui est vraiment super bien. Mais sinon, je pense que plus tard, je ferai une autre vidéo meilleur deck Clash Royale en 2019. Où je vais vous montrer pas qu'un seul deck, mais je vais vous montrer plusieurs decks. Comme ça, vous pourrez tout simplement les utiliser. Enfin, on choisir un des 5. Je sais que je crois qu'il y a 5 propositions, enfin 5 decks qu'on peut faire. Donc, je vous proposerai ceux-là. Bientôt. Alors, là, on prépare. Qu'est-ce qu'on prépare ? Ouais, bah, écoutez, je mets les gargouilles. Je mets les gargouilles. Il y en a les petits gobelins, là. Ah, c'est un peu chaud, là. C'est un peu chaud. Eh, ils ont fait aucun dégâme, les gargouilles à gauche. Il a dû mettre les flèches, je pense. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et ça va être... Ouais, je vais perdre. Là, je vais perdre parce que... Il n'a pas le golem niveau... Enfin, il a le golem niveau 13. Mais vous savez, il y a deux jetons qu'on peut avoir et que ça les augmente encore plus. Mais il ne les a pas. Mais bon, j'ai perdu. J'ai perdu. Après, il y a les niveaux 13. J'ai perdu que 21 trophées parce qu'il est assez élevé en trophées. Mais donc, comme... Donc là, je gagne un petit... D'ailleurs, on va ouvrir le coffre, tiens. C'est parti. Donc, une d'or, trois gemmes, je crois. Un extracteur. Dix infos crues royales. 43 esprits de glace et 12 cabanes de gobelin. Alors, on a un prochain coffre, là, dans trois couronnes. Et je vais... Je voulais vous montrer, donc... Ok. En écuissant, en plus. Donc, voilà, il y a cinq decks. Après, il y a... Donc, ça, c'est mon deck principal. Il y a trois autres decks. Donc, celui-là, qui ne coûte pas cher. Celui-là, qui n'est pas mal non plus. Et donc, celui-là, c'est le moins cher. Mais celui qui est le plus intéressant, c'est celui-là. Mais il faudrait que j'augmente toutes les cartes, en fait. Que j'augmente toutes les cartes au niveau max pour tester ce deck. Donc, pour l'instant, je ne vous propose que ce deck-là. Et une fois que j'aurai ce deck-là à niveau max... Enfin, que j'aurai... Pardon, toutes les autres cartes au niveau max. Je me trouverai d'autres decks. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer les meilleurs decks en 2019. Donc, c'est parti. Bon, j'espère gagner comme ça. Si j'ai trois couronnes, ça nous fera un petit coffre à ouvrir. Sinon, ben... Alors là, on est contre un niveau max. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Pas trop de soucis. J'ai arrêté du mal de mes flèches une demi-seconde plus tard. Pour tuer l'esprit de glace. Mais bon, ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc là, il y a la princesse en face, niveau 12. Ok, il y a TDE. Donc, dès qu'elle a TDE, c'est un petit peu plus chaud. Mais bon, ça peut le faire. Donc là, je mets... Ok. Ouais. Je vais dire, je mets... Barbare, ballon à droite. Mais en fait, pas du tout. Parce que là, il est attaqué à gauche. Et je mette... Les flèches. Donc, mes barbares font quand même un petit peu de dégâts. C'est vrai que barbares à niveau 13. Il y a 5 barbares. C'est vraiment super. Donc là, je descends la tour à 913 points de vie. Donc, c'est pas mal du tout. Je mets la princesse pour défendre un petit peu. Parce que le chevalier a quand même un petit peu de points de vie. Il risque de faire un petit peu de dégâts. Donc, je préfère mettre la princesse pour défendre. Alors là, qu'est-ce que... Bon, là, j'attends un petit peu. Des fois, il faut temporiser. Donc là, c'est ce que je fais. Je vais temporiser. Pourquoi il faut temporiser ? Parce qu'en fait, il vaut mieux avoir des fois 10 d'élixir. Comme j'ai là, comme maintenant. Que de jouer directement avec 5, 6 d'élixir. Des fois, ça ne vaut pas le coup. Donc là, par contre, il est bien amoché ma tour de gauche. Qui a 957 points de vie. Donc, on va essayer de se débrouiller un peu. Parce que là, c'est vrai que... Écoute, je mets les flèches. Ok, nickel. Je mets la princesse. On va mettre les gobelins. Ok, il y a NTDE à droite. Mais j'ai l'impression qu'il est tout à l'autre princesse. Il a fait que la mettre, la princesse. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas comment il fait. Oh là là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment ça se fait que... Bon, je pars le tour. Elle joue mal. Elle joue vraiment très très mal. Regardez, il y a encore une princesse. Ah, il doit voir le miroir, en fait. Il doit voir le miroir, exactement. C'est ça. Parce que c'est vrai que... Ça ne m'impate un peu, en fait. Ça ne m'impate un peu que... Il met la princesse autant de fois. Ah, c'est pour ça. Je me disais, oui. Dizarre. Donc là, il va mettre T2 à droite. Mais là, je ne peux vraiment rien faire. Il reste 15 secondes. C'est vraiment... Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je tente. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Après, là, c'est vrai que... Voilà. Mon deck est bien. Mais c'est vrai que si on se trouve avec deux princesses en face, c'est chaud. On va faire une troisième attaque parce que je vais vous montrer que mon deck marche bien. Parce que c'est vrai que les deux défaites, ce n'est pas ouf. Mais vous allez voir que mon deck marche bien. C'est juste qu'il faut bien l'utiliser. Et positionner les cartes au bon moment. Donc là, on va mettre le géant. On va mettre les gobelins pour défendre. Donc voilà. C'est vrai que par contre, ceux qui ont une TDE ou une Tesla... Enfin, une Tesla, c'est plus facile. Mais ceux qui ont une TDE, c'est un petit peu plus difficile pour... Je ne sais pas quoi faire. Du coup, je défends parce que je pense mettre le ballon. Mais bon, le ballon, il est allé faire quoi ? Il est allé sur la TDE et au final, il n'allait pas faire de dégâts. Donc, pour l'instant, je défends. Et ça marche plutôt bien parce que les barbares vont faire peut-être un petit peu de dégâts. Il y a le sorcier qui vient d'arriver. Il y a le sorcier qui vient d'arriver. Et par contre, là, pourquoi... Donc là, je mets le géant. Je mets le gargouilleur ensuite. On va voir. Moi, je pense que ça part bien. T2 qui est à gauche. T2 qui est à gauche. Un petit peu de dégâts. Pas tellement, mais bon. Un petit peu de dégâts sur la tour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On descend la tour à 1700, 1500, je pense. Voilà, 1500. Alors, donc là, il est contre un niveau de 12 à 5000, 34 trophées. Je mets la princesse. Je sens qu'il va mettre le sorcier. C'est obligé, il va mettre le sorcier. Quoique, non, même pas. Ouais, même pas, en fait. Ok, bon, aucun dégâts sur la tour. Ah, c'est peut-être le barbare là qui reste. Il va faire un petit peu de dégâts. Même pas, d'accord. Donc, chez vos chiens de cochon, je n'étais pas... Je n'étais pas au courant qu'il l'avait, mais bon. Écoutez. Ok, c'est pas mal. Je t'en disais au ballon. Je ne défends pas. Je t'en disais au ballon. C'est vrai que la tour va tomber, en fait. Ouais, en fait... Ah, mais il a aussi... Lui aussi, il a le miroir. Tiens, ils ont tous le miroir, là. J'ai l'impression que c'est une carte qui est vraiment pas mal utilisée en ce moment. Donc, là, on a la tour. Ça fait un partout, mais c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de points de vie sur ma tour de droite. Et donc, ça risque d'être un peu serré. C'est parti, on part sur un géant ballon. Je vais mettre les gargouilles. Je vais tenter les gargouilles. Si mes sorciers, ça va être un peu difficile, mais je pense que ça passe. Donc, là, c'est vrai que c'est un petit peu serré, parce qu'il reste une dizaine de secondes. Ma tour de droite, il ne reste pas beaucoup de points de vie. Donc, c'est vrai que c'est une game assez serrée. Il reste 600 points de vie. Ah, non, non. Oh, là, là. Bon, 3 défaites. Est-ce que c'est mon meilleur deck ? Non, mais en vrai, après, le deck, en soi, marche bien. C'est juste que, là, en ce moment, vu que la saison vient de reprendre, c'est assez difficile de gagner. Parce que, regardez un petit peu. On va regarder un petit peu contre qui je joue. Combien de trophées normalement ils ont. Donc, par exemple, lui, il est à 5161. Et il est arrivé jusqu'à 5722 la dernière saison. Et moi, je suis arrivé à combien ? Moi, je suis arrivé à 5737. Écoutez, il a quasiment le même niveau que moi, en fait. Il a quasiment le même niveau que moi. Lui aussi, je pense, peut-être. On va voir. 5000. C'est tout. C'est tout. 5900, c'est tout. Ah, non, mais plus que moi, oui. Effectivement. 200 trophées de plus que moi. En fait, c'est assez serré, en fait. C'est assez serré. Lui, par exemple, j'ai gagné 3-0. Il est à 4900. Et sur encore, c'est 5575. En fait, ça dépend vraiment. Regardez un petit peu les decks qu'ils ont en face. Donc, là, il y a un miroir. Là, il n'y avait pas le miroir, en fait. Tiens. Mais comment il faisait pour mettre la princesse aussi autant de fois ? En plus, il avait le... En plus, il avait le... Le petit roquette qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu le petit roquette. Écoutez. Tant mieux, vous allez me dire. Mais bon, j'ai quand même perdu. Donc, voilà. Habituellement, on voyait un petit peu que... On va dire qu'il y a à peu près 70% de victoire. Il y a à peu près 70% de victoire. Vous voyez quelques défaites, mais pas mal de victoire. Parce que c'est... Enfin, tout le monde, si je perdrais 3 de trophée, je changerais de deck. Mais c'est vrai que voilà. Là, j'ai perdu 3 fois contre. C'est vrai que c'est pas mal. Mais d'habitude, voilà. On part sur environ 3-4 victoire et 2-3 défaites à chaque fois. Donc, ça fait à peu près du 70-65% de victoire. Ce qui est pas mal. C'est sûr que c'est pas encore le meilleur deck. Je pense que... Bon, je vais chercher. Je vais chercher encore... Je vais vous proposer. Je vais essayer de vous proposer 5 decks. Enfin, les 5 meilleurs decks pour 2019. Pour essayer de monter un trophée facilement. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'utilise toujours ce deck-là. Vraiment un très bon deck que j'utilise depuis vraiment très très longtemps. Et comme vous voyez, il y a généralement pas mal de victoires. Même si là, j'ai perdu 3 fois dans cette vidéo. Ce qui n'est pas très logique. Mais de toute façon, d'habitude, il n'y a pas trop de soucis. Puisque la saison dernière, je suis quand même monté à 5700 trophées. Donc, voilà. C'est vraiment super deck. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commenter la vidéo et à partager cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas pour le concours de liker et de commenter la vidéo. Je participe. Donc, voilà. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Allez, ciao. Ciao.